Des femmes qui chantent, qui font du cinéma, qui ont à peu près votre âge et qui sont comme vous. Personne n'est comme moi, c'est idéique. Non, je t'écale. Non, je ne me considère pas, je n'ai pas de rival. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Vous n'êtes pas envieuse ? Non, 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 vraiment pas. Vous comprenez ceux qui vous jalousent ? Oui. Vous les comprenez ? Et pourquoi alors ? Parce que c'est... Parce qu'encore une fois, je recoupe le truc, je dérange, ou parce qu'il m'arrive trop de choses fabuleuses pour que ce soit normal. Donc, c'est normal qu'on fait rêver 50% de la population, puis on enjaloue l'autre partie, quoi. Qu'est-ce que vous faites de l'argent de vous gagner ? Je ne sais même pas ce que je gagne. Je ne vous le demanderai pas, ce n'est pas la question. Non, 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 ce n'est pas le genre de la maison. Mais je ne sais pas ce que je gagne. Parce que ça aussi, ce n'est pas un élément, comme on a dit tout ce qu'on est planté, bouleversifiant. Ah, c'est très bouleversifiant. Parce que tout d'un coup, tout est démesuré par rapport à la vie normale. On a du succès jeune, on a eu des sommes d'argent importantes. Mais c'est les gens qui croient ça. Parce que moi, si ma mère est aux commandes, c'est pour ça. C'est pour que je l'appelle parfois pour lui demander des trucs, mais elle est mort de rien. Un truc qui vaut rien du tout. Elle m'a dit, mais tu te fous de moi, bien sûr que tu peux te l'acheter. Il faut que tu m'appelles pour m'emmerder avec ça. Parce que je suis restée comme ça, normale, quoi. Et les gens extérieurs se disent, mais elle est riche, célèbre, jeune, machin. Ce n'est pas vrai. C'est vrai ou ce n'est pas vrai, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je suis normale. Je ne me dis pas, ça y est, j'ai de l'argent. Je n'ai pas une vie démesurée. Je ne me dis pas maintenant, mule franc, c'est mule franc. C'est comme un franc il y a deux ans. Qu'est-ce que vous allez demander à l'homme que vous allez rencontrer ? Quelle est la qualité essentielle qu'il devrait avoir pour tout d'un coup remettre, j'allais dire, tout ça dans un chemin relativement normal ? Il faut plein de qualités. Il faut quelqu'un de très calme, de très doux. Pas un taré excessif. Il faut quelqu'un de calme, quelqu'un qui me calme, déjà. Qui comprenne ce que je fais. Et ce serait bien éventuellement qu'ils soient dans le même métier pour qu'ils comprennent réellement ce que je fais. Je ne sais pas. Juste quelqu'un qui me donne de l'affection, point, quoi. Qu'il soit calme et qui ne se prenne pas la tête sur... Pas jaloux, pas compliqué, quoi. Juste simple. Qui me prenne pour ce que je suis et pas pour ce que je parais être. On va écouter Affili Winter, vous connaissez ? C'est une reprise, ça. Est-ce que vous achèteriez ce disque s'il était en vente ? Euh... Est-ce que Affili Winter achèterait Affili Winter ? Ouais. Non, bah sinon je ne ferais pas ça comme musique. Si je m'achèterais... Je sais bien ce qu'il a été dit de moi à tes copains. Quand je ne suis pas là, ça ne me fait rien, non. Ça ne touche même pas. Mais je te préviens, je ne vais pas me sépare comme ça. Car j'en ai marre, ouais. Je n'ai plus long d'un espoir. T'as beau pleurer, c'est trop tard. Je ne veux plus d'amour illusoire. Tu sais, je peux perdre de temps à t'écouter car tu t'érailles. Oh, what a shame, shame on you. Et ne me fais plus le plan de l'amour fou des fiançailles. Oh, what a shame on, shame on you. Je ferme mes yeux sur tous tes combats. Mais dis-toi bien, ça ne durera pas. Manipule tout ce que tu voudras. Voilà, excusez-nous, on vous abrège un petit peu parce que j'aimerais aussi vous entendre parler. Ah pardon. Alors, celui-ci. Oh, j'ai fait des noeuds avec mes petits doigts. Alors, à rien penser. A rien penser. Vous en avez souvent quand vous parlez aux gens ? Vous êtes plutôt du genre franche ou ? Je suis du genre franche, mais à rien penser ou idées préconçues plutôt. On a souvent des idées préconçues sur les gens et puis j'aime bien aller vérifier. Par vous-même ? Oui. Ce qui est un signe d'intelligence, car très souvent on se fie aux apparences ou à ce qu'on dit à la rumeur. Oui, mais c'est très trompeur puisque moi, j'en suis victime, donc... Qu'est-ce que... Je ne vous ai pas posé la question, mais je vous la pose maintenant. Si vous deviez vous définir maintenant à ce stade de l'émission, vous diriez quoi de vous ? Aujourd'hui ou en général ? Général ? Mais définir, je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous aimeriez ? Que celles et ceux qui voient cette émission, ou alors on se donne la cassette de l'émission, on l'a vu souvent, ça, pensent de vous, apprennent de vous, découvrent de vous ? Je ne pense pas qu'ils aient grand-chose à apprendre, mais juste que ce n'est même pas de moi, c'est sur tous les artistes en général. En l'occurrence, c'est de vous, mais il s'agit là. Ce que je veux dire, c'est tellement bateau, qu'ils arrivent à comprendre qu'on est aussi des gens normaux, c'est tout, juste ça, et que moi, en l'occurrence, je suis complètement normal, je suis exactement comme eux, et que j'ai les mêmes problèmes qu'eux, à des niveaux différents, mais que je suis exactement pareil qu'eux, et que je suis proche d'eux, et qu'on arrête de me monter dans tous les sens, parce que je suis complètement normale. Mais si vous ne montez pas dans tous les sens ? Je ne serais pas là. Ben oui, mais c'est très... J'ai un vrai problème, même avec moi-même. D'ailleurs, je vais peut-être vous laisser, je vais en parler à mon cheval. Je ne sais pas, c'est... Il est dans les clés à côté, il n'y a pas de problème. Avant de vous nous laisser, qu'il nous reste encore quelques minutes, allez-y. Prenez un bouton, on va en prendre deux. À chacun. Voilà, mais c'est toujours vous qui a de répondre. Femme. Femme. La seule chose ? Pas particulièrement. Forme. Forme. Vous êtes obligé quand même de parler des vôtres ? Non, je n'en ai plus, regardez, je suis n'importe quoi, j'ai tellement maigri. Forme, j'ai la forme, merci. Non, je fais du sport, tout ça, mais je suis très contente d'avoir perdu du poids, et de ne plus être aussi voluptueuse qu'avant. Et pourquoi ? Parce que les gens ne pensaient qu'à ça, quoi. Oh, mais c'est fou, ça. Il y a un tas de femmes qui essaient d'être un peu plus attirantes qu'elles ne le sont, et puis vous, vous essayez de cacher... Elles n'ont que ça, moi, c'était... Qui vous dit qu'elles n'ont que ça ? Ah, ben, je n'en sais rien, je ne les connais pas, mais qui parlez-vous d'abord ? Non, non, mais des femmes en général. Non, je ne sais pas, mais bon. Parce que ça va fatiguer qu'on ne parle que de mes seins, et qu'on ne s'arrête qu'à ça. J'ai d'autres trucs à dire et d'autres trucs à... Mais on ne va pas s'arrêter qu'aux seins. Je remercie, c'est pas... Non, non, bon, on peut vous en dire. Oh, il rigole. Bon, on va tant pis. Non, non, mais je ne sais pas, c'est un truc... Allez, un de papier, hein, d'accord ? D'accord, un de papier, un de papier. On a le temps, on a le temps, on a le temps. Je suis le bordel dans l'émission. Atlantique. Atlantique, ça vous dit quelque chose ? Oui. Pourquoi ? Je vais tout faire. Je vous en prie, vous pouvez vous désaltérer. C'est quoi, là ? Merci. Vous avez déjà fait beaucoup de voyages en bateau, vous avez été aux Etats-Unis, vous avez... C'est ce qui vous sépare de votre père ? Oui, pas en bateau, en avion. L'Atlantique. Oui, je prends un avion. Vous prenez un avion. Un avion. Vous en avez assez, vous voulez arriver ? Non, non, mais je ne prends pas de bateau, je suis malade en bateau. Très bien. Et vous aimez nager, vous aimez la mer ? Oui, tout à fait, j'aime nager. Écoutez-y. Vous aimez nager, oui, pardon, merci. Alors oui, j'aime nager, j'aime beaucoup l'eau, je suis un poisson. Voilà, vous êtes du... Ah, vous croyez en l'astrologie ou un truc comme ça ? Parfois, oui, non, les caractéristiques... Est-ce que vous êtes quand même du genre à écouter l'horoscope à la radio quand ça passe ? Non, non, c'est des conneries. Parfois, c'est... Oui, il y a des gens de ça. Non, je ne suis pas comme une dingue, comme dans le film d'ailleurs de Lelouch, où ils sont tous avec l'horoscope. Je suis... Si je le lis, ça peut être marrant. Parfois, ça se recoupe, c'est marrant, c'est... Bon, c'est pas vital, quoi. Pas fétichiste, superstitieuse, mais en tout cas, pas à vous occuper d'astrologie. Vous croyez au destin ? Est-ce que vous croyez que le destin de Philly Winter est déjà tracé ? Tout tracé dans le ciel étoilé, oui. Oui, je crois au destin. Vous en avez assez, là ? Pas du tout, j'aime beaucoup, Patrick. Je vois que vous avez envie de vous éclater sur la table. Non, non, je ne sais pas, il y a un moment où je commence à... C'est là, c'est là le moment fatidique, le moment où je commence à dire plein de conneries. C'est là, maintenant. C'est que je n'arrive pas à rester sérieuse longtemps, quoi. Voilà. Ça va devenir... Donc, il reste 5 mots. Merci. Je vous en prie. Ah, moi, moi. Cigarette. Vous ne fumez pas ? Plus. Plus. Je fume énormément avant. Et puis, comme j'ai vu les dégâts, que ça, que ça... Ma voix, je ne pouvais plus chanter une bière et tout, j'ai arrêté. Chanter Fifi, un autre... Oui, d'accord. Un autre mot. Un autre mot. Les guignols. Alors, les guignols. Alors, si ça, c'est intéressant, parce que, bon... Oui, c'est un programme, c'est vrai. Les guignols ont une façon de voir l'actualité qui, quelquefois, peut faire rire tout le monde souvent, toujours, mais peut des paires à certains. Moi, ça me fait rire. Vraiment. J'avais marqué, d'ailleurs, dans un... Enfin, j'avais marqué... J'avais dit, dans un canard, je serais très fière d'avoir une marionnette de guignol. Et le jour où je l'ai, j'étais super contente. Je me suis dit, bah, c'est génial. Et pourtant, elle ne me correspond pas vraiment, physiquement, ok, mais verbalement, ce n'est pas vraiment exactement moi, quoi. Mais... Est-ce que vous acceptez qu'on se progne de vous ? Bah, oui. Je suis très, très facile à caricaturer. Bien sûr. Tout le monde se dit oui, publiquement. Mais enfin, est-ce que vraiment, vous ne dites pas... Mais non. Si, j'accepte, parce que, comme je l'ai dit au début, je trouve que, parfois, je suis une imposture ambulante. Donc, je me trouve ridicule, parce que je parle avec une voix de canard. Je suis très facilement... Je vais arrêter avec mon truc, là. Caricaturable. Je suis facile à imiter. Allez, c'est la fête. Youpi. Alors, Marie-Huile Monroe. Oui, c'est moi. Alors, vous avez des côtés Marilyn Monroe, ou vous êtes plutôt Marilyn Monroe, Madonna ou Rick Azaray ? Rick. Non, je suis plutôt Madonna. Madonna. Quand je vous ai demandé tout à l'heure, au début de l'émission, si vous aviez un modèle, vous m'avez dit non. Mais, franchement... Franchement, vous avez menti ? Non, vous n'avez pas menti. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous comparer, de par votre attitude, à une artiste américaine, Steve Madonna ? Je suis son style, et pas son genre. Non, je suis... Oui, c'est un répit de velouche. C'est facile. Non, je suis son... C'est le même genre de bonne femme. En petite, moi, mais... Même genre de... Oui. Est-ce que vous vous sentez aussi provoquante qu'elle peut l'être ? Non, 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 je ne peux pas être comme ça. Je pourrais l'être, mais c'est facile. Ça ne me plaît pas. Vous posez beaucoup pour les... Vous avez déjà posé nu, hein ? Oui, oui, on dirait, docteur. Alors, vous avez déjà posé nu ? Oui, d'accord. Vous pétez les plombes, là, vous allez craquer. Je sens que vous allez craquer. Vous n'allez pas terminer l'émission. Mais moi, je peux la terminer, ça. Je parlerai de vous. Au bout d'une heure, j'ai... C'est vachement belle. Non, mais je regardais tout à l'heure, on m'a montré, mais je ne sais pas si... Si je l'ai encore. Ah oui. Ça, là. C'est bien au cas où... Ah, ce n'est pas nu, ce n'est pas nu. Encore heureux que ce n'est pas nu. Je ne suis pas nu. Oh, ma culotte, mon Dieu. Cachez-moi cette horreur. Alors, justement, pourquoi faites-vous ça ? Oh, non, mais j'aurai. Je crois que j'ai les flics. Pourquoi faites-vous ça ? C'est horrible. Mais pas du tout. Mais les parents, je n'ai pas fait ça. Qu'est-ce que c'est ? D'alcool ? Je ne bois pas d'alcool. Non, ce n'est pas d'alcool. Jamais je bois d'alcool. Non, non, non. Je t'en prie. Allez, à la vôtre. Il a l'air pareil. Je vous repose ma question. Pourquoi faites-vous ça ? C'est vieux, ça. Parce que je n'ai pas montré ça. Mais attendez, ce n'est pas vous. Donc, je vais vous montrer. Alors, voilà. Regardez la différence. Pourquoi faites-vous ça ? Ça, c'est ma prochaine invitée. Je n'en suis pas. Elle est très belle. On ne peut pas tous les avoir en même temps. Non, 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 bien sûr. Non, mais franchement, allez. Non, ça, on n'a plus le temps. Donc, ça, je ne l'ai pas fait. Si on en a deux minutes, on fait un peu de jour. J'ai fait il y a trois ans, ça. C'est vieux. Il y a trois ans. Voilà. Donc, mais pourquoi l'avez-vous fait il y a trois ans ? Oh, ben, je ne sais pas. On est un autre mot. Non, non. Non, je ne sais pas. Ça correspond à... C'est des erreurs, tout ça. Ce n'est pas grave. Il faut passer par des erreurs critiques. Oh, je sais ce papier. Un autre papier. Critique, on termine donc à école. École. École, on en a parlé. On en a parlé. Bon, eh bien, l'émission est terminée. Au revoir. Très marrant. Ça va, vous avez passé... C'est limite, limite, là. Là, ça devient... Il faut vite qu'on se quitte. Ah, ben, c'est pour ça que l'émission est, comme on vous dit, timée. Voilà, timée. Comme ça. Comme vous avez prévenu. Oui, parce qu'à un moment donné, on sait bien qu'il y en a un des deux qui claquent. Forcément. Et comme généralement, c'est par moi tout de suite. D'accord. En tout cas, j'ai été tout à fait ravi de vous recevoir. Moi aussi, de vous recevoir. Vous revenez quand vous voulez, en tout cas, parce que vous êtes très plaisant. Très bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Tourne. Plus à... Ah oui, 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 oui. Aïe à un moment.